Bonjour, voici une vidéo vous montrant comment réaliser le passage d'une variable quantitative discrète à une variable quantitative continue. C'est-à-dire comment créer des classes quand vous vous rendez compte que votre tableau de distribution a beaucoup trop de lignes pour être lisible. Voyons voir ce que ça donne. Donc, vous avez créé une table de pilote à partir des réponses des gens à la question « Quel est votre budget mensuel activité sportive ? » Donc, tableau d'effectifs en fonction du budget. Vous l'avez placé à un endroit qui ne gêne pas. Et vous vous êtes rendu compte que ça donnait un tableau un petit peu inutilisable, beaucoup beaucoup trop de valeurs différentes. Et vous vous êtes dit « Je vais créer des classes et transformer ainsi ma variable quantitative discrète en variable quantitative continue. » Donc, vous avez choisi, là libre à vous, de créer le nombre de classes que vous souhaitez. Il est très fortement conseillé de créer des classes de même amplitude. Donc là, ce n'est pas le cas. Et on verra justement ce que ça pose comme problème par la suite. Ce que je vais vous montrer, c'est comment passer de ce tableau-là à ce tableau-là sans compter tout à la main. L'idée étant d'utiliser les bornes inférieures et les bornes supérieures. Le crochet ici signifie que ce sera supérieur ou égal à 5. Et là, strictement inférieur à 40 pour la première classe. Et donc, on va demander à la délinateur de compter pour nous. On se met sur notre tableau de pilote. Clique droit en haut à gauche. « Filtrer ». Et on va ici lui dire de filtrer selon le budget mensuel. On veut que pour la première classe, il soit, on a dit, supérieur ou égal à 5. Et, toujours le budget mensuel, strictement inférieur. Et là, ça pose. Hop, là, pardon, j'ai mis inférieur. Donc, supérieur ou égal à 5 est strictement inférieur à 40. Ok. Et donc là, on obtient 45. 45 qu'on va reporter ici, dans les effectifs. Effectifs de la première classe, 45. Et on va faire la même chose pour la suite. Donc, je vous montre le deuxième. Clique droit. Filtrer. Donc, la seule chose qu'on a à faire pour la suite, c'est de changer les bornes là. Donc, la deuxième classe, excusez-moi, elle est ici de 40 à 70. Donc, clique droit. Filtrer. On n'a rien d'autre à changer que 40. Et ici, 70. 25. On va reporter le 25 ici. Et ainsi de suite pour toutes les classes. Je vous en montre une dernière. Clique droit. Filtrer. Donc, la suivante. J'ai encore oublié de regarder. Il faut bien regarder avant. 70 à 100. Clique droit. Filtrer. 70. 100. Ok. Et je reporte 20. Et à la fin, vous ferez la somme. Vous vérifierez si vous avez bien la même somme que quand les données ne sont pas filtrées. Pour ça, il suffit de faire aucun filtre. Et donc, au total, on a interrogé 171 personnes. Il faudra donc que votre total ici, quand vous ferez la somme, soit de 171. Ça permet de vérifier qu'on ne sait pas trop. Voilà. C'est parti.